L'école des étoiles à Oronne, un ancien bâtiment industriel transformé depuis 2006 en école fondamentale rue de la Grenouillette. Elle accueille 250 élèves. D'ici la rentrée prochaine, ils seront rejoints par des élèves du secondaire. La fédération Wallonie-Bruxelles a donné son aval. Le secondaire sera subventionné, hauteur de 509 000 euros par an pour débuter, tout frais compris. Ça fait plusieurs années qu'on attendait cette bonne nouvelle. Elle est tombée hier. Nous comptons commencer avec 4 classes de première. Il y aura à peu près 96 élèves. Le secondaire s'installera à 7 étages, à la place de classes de primaire qui déménageront dans une aile encore en travaux. Depuis juillet, les 4500 m2 du site sont en phase de rénovation. Les classes sont plutôt bien équipées. Une salle de théâtre sera bientôt opérationnelle, entre autres atouts. Budget des travaux, 1,5 million d'euros financés en grande partie par des dons privés. La fédération Wallonie-Bruxelles, elle, a aidé en apportant une garantie lors de l'achat du bien. Dans la culture turque, c'est très courant que des mécènes se construisent des écoles qui offrent au ministère de l'enseignement. C'est dans cet esprit-là, il y a des centaines de personnes qui sont derrière nous, qui nous aident. Mais le PO insiste, le projet de l'école se veut pluraliste. 90% des élèves suivent des cours de religion musulmane. Les 10% restants se partagent entre le cours de religion catholique et de morale laïque. Un cours obligatoire pour faire partie de la FELSI, le réseau du libre non confessionnel qui se réjouit. A terme, l'idée est de pouvoir grimper à 5, voire 6 classes de première. Bon, on va d'abord voir effectivement quel est le succès de l'école. Et donc, l'objectif en tout cas, à terme, la capacité d'accueil sera de 700 élèves. Ils seront à terme accueillis sur un autre site à Rennes. Des négociations sont en cours pour l'achat du bâtiment. En parallèle, la FELSI soutient deux autres projets. Celui de l'école active, plus à l'internat, mais un peu plus loin entre Uclé-Forey. et une école à pédagogie freinée à Haude-Orguem.